oui bonjour mon nom est Mike Romero on est là pour un autre unboxing celui de la legend of collectors la voix de DC le thème DC legacy donc oui c'est très vague comme thème ça pourrait se traduire à l'héritage de DC oui ils ont essayé de teaser un peu avec les personnages qu'ils pourraient faire en pop je pense que l'un d'eux était Alfred Penningworth le valet de Bruce Wayne je dirais pas non je l'aimerais vraiment sinon je me souviens plus mais c'était celui qui m'avait le plus marqué et que je me suis dit oui je le verrais en pop je dirais pas non ne tardons plus on va unboxer legend of collectors DC legacy comme d'habitude je vais vous montrer le patch et le pins je crois qu'ils sont décollés voilà donc patch et pins très très beau le patch c'est green arrow blond avec la moustache le pinch green arrow et le pin c'est swan thing très très bien les deux matches avec la couleur jaune et vert très très bien oui j'aime bien green arrow oui parfait parfait et je vous montre l'intérieur d'avoir le récapipette sur le dessus on va mettre ça sur le côté et je vous montre dans le comics et le t-shirt on y va oh le comic aquaman très 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 bien le comic aquaman très 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 bien le numéro 452 c'est pas le premier le comic aquaman très très bien numéro 452 c'est pas le premier le comic aquaman c'est 452 donc oui c'est legacy voilà voilà on y va yellow t-shirt oh c'est quoi le bat oh oui 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 c'est comme le bat chien je me souviens avoir vu des comics comme ça dans le temps c'était avec super dog bat hound je me souviens pas s'il y en avait d'autres oui 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 moi je l'aime bien bof ouais pourquoi pas il est très drôle parfait ça c'est très bien ensuite qu'est ce que c'est que ça oh non une salière et une poivrière batman & robin j'aurais presque préféré une tasse mais c'est là pas de soucis est-ce qu'il y a autre chose il y a l'air d'avoir seulement le pop il y a l'air d'avoir seulement le pop oh sweet plastic man c'est un peu le ouais le monsieur fantastique de décès il peut s'étirer à sa guise ça me fait penser à elongated man je me souviens pas si c'était d'ici ou marvel je vous mettrais la photo lors du montage ici avec la compagnie qui a les droits dessus elongated man ouais je pensais que c'était lui plastic man d'accord oui il est très très cool je suis très content c'est sûr que j'aurais préféré Alfred Pennyworth mais plastic man pourquoi pas c'est un nouveau moule et mon dieu c'est quel moule le point géant la main enflée ouais puis la ceinture qui comme un serpent très très bien donc la boîte est vide ouais très très bien oui boîte moyenne parce que la salière et la peuvrière baissent le niveau par contre juste la pop je la trouve forte t-shirt c'est sûr que les chiens c'est pas ce qui est plus adéquat mais bien fallait qu'ils en parlent aussi vu que ça fait partie de DC très très bien oui on verra ce qu'on fait avec ça par contre la pop moi je l'adore je ne sais pas si elle plaira à tout le monde vu que c'est quand même un personnage qui est pas très connu dites moi-le dans les commentaires voilà ce sera la question qu'est-ce que vous pensez de plastic man comme la pop de cette boîte là est-ce que vous l'aimez est-ce que vous êtes déçu est-ce que vous aurez préféré notre personnage si oui lequel dites moi-le dans les commentaires j'ai hâte de vous lire moi ça m'intéresse comme à l'habitude si vous avez aimé ce que vous avez regardé lâche un pouce bleu souscrivez-vous si c'est pas déjà fait et si vous voulez partager pour que vos amis et contacts puissent aussi apprécier cet unboxing et comme à l'habitude je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à la prochaine ciao !